Alors nous sommes partis pour notre petite aventure donc tout là-bas donc comme j'ai dit il y a des quêtes en plus mais on va pas les faire on va se concentrer sur notre mission je pense avoir déjà dit mais c'est vrai que le fait que tout ce qui est armes recettes etc vu que c'est sur votre compte donc bon mon personnage a déjà beaucoup de choses débloquées moi ça va me permettre de rusher en fait enfin rusher me concentrer seulement sur les sur les missions donc ça va être cool du métal on s'en fout enfin pas en tout cas pour moi je m'en fous la glaise la glace est pas mal la glace est assez rare on va dire ça sert je crois faire les les blocs de sacs de sable et tout ça je crois qu'il faut de la glaise je peux complètement me tromper aussi mais en tout cas on va avancer on va retourner donc dans le dans le mist en tout cas si vous avez jamais vu le film c'est de c'est de stephen king je crois c'est un livre à la base mist il ya un film qui est très très bon je crois qui est de 2001 ou 2002 un peu comme ça un truc assez vieux maintenant donc je le conseille et après il ya la série qui est de cette année où l'année fait un jeu non je crois que l'année dernière la série je préfère le je préfère le film très bien on peut même les extraire en fait quand vous pouvez je sais pas si je les dis je le répète quand vous pouvez les extraire en fait vous pouvez les graisse et les extraire seulement si ils ont encore leur leur corne c'est là qu'on doit aller je pense que la lumière est assez brillante pour vous faire comprendre que c'est la direction cette lumière normalement n'est pas aussi brillante ça c'est parce que c'est la première mission pour la téléportation donc c'est un peu fait exprès alors quand vous voyez ça ces endroits en fait pour vous téléporter ce sont des des sortes d'avant moi j'appelle ça des avant poste où c'est que vous allez trouver la plupart du temps les mêmes ressources donc c'est à dire que il ya une petite cabine c'est que il ya souvent une table une chaise donc ça fait du bois tout ça il ya souvent une lampe aussi donc la lampe ça donne de l'huile et plein d'autres choses vous avez du cuivre des fois vous avez des étagères comme là par exemple avec pas mal de trucs donc là on a de la poudre en canon tout ça et des fois en fait ces sortes de bon entre parenthèses avant poste sont plus ou moins gros et des fois en fait il ya énormément de ressources donc je vous conseille complètement en fait de les faire parce que au bout d'un moment les ressources réapparaissent donc moi personnellement c'est ce que je fais je en gros je fais le tour des des petits avant poste comme ça et ça aide énormément pour les ressources il ya beaucoup de caisse aussi donc là on peut récupérer facilement du bois et des clous il ya aussi souvent voilà des bidons en plastique en tout cas donc pour tout ce qui est téléportation qu'on va activer en fait la machine ça va faire énormément de bruit ça va créer en fait une une sorte de singularité dans un vortex fin bref ça va attirer les monstres voilà tout simplement je voulais faire style mais voilà je sais pas on va pas mentir c'est juste ça va ça va juste attirer les monstres donc regardez bien les ouvertures des fois ça tombe des c'est de l'eau claire tiens je pensais que ça l'aide de l'eau croupie sac de sable oui voilà alors ça peut des fois arriver par le dessus des fois ça arrive par par les chemins donc bon vous pouvez pas vraiment prédire mais au moins quand vous voyez des gros chemins mettez des barrières évidemment allez c'est l'heure alors après ce que vous pouvez faire aussi c'est vider un peu la zone vous même avant de commencer ça ça aide évidemment donc vous pouvez faire ça il y en a qui arrivent là parce que il y en a peu en fait qui apparaissent ils viennent souvent de la zone aux alentours s'il n'y a pas de vortex ils vont la plupart du temps pas juste apparaître ils vont seulement être ceux en fait qui sont autour vont seulement être attirés donc par exemple là il y en a pas mal mais c'est parce qu'ils étaient déjà autour alors dans ce dans ce jeu de survie en fait il faut souvent regarder beaucoup d'endroits à la fois il faut essayer d'aller vite pour analyser en fait la voilà par exemple là ça c'était dangereux la menace en fait la plus dangereuse et encore une fois rappelez vous que les constructions sont instantanées ça va on est bon là ils vont pas faire assiette de dégâts pour que le truc explose ah oui aussi si vous regardez les monstres ils ont des points faibles bon le crâne bien sûr la corne mais aussi dans le dos en fait en bas de la tête dans la nuque ce sont aussi des points faibles on a fait la mission donc maintenant ce téléporter en fait va être disponible bah tout jamais quoi voilà bref on va pouvoir se téléporter directement ça va nous faire gagner énormément de temps enfin je dis énormément mais c'est pas très loin pour le moment c'est très très stylé j'adore toutes les petites cinématiques de jeu je les trouve très très stylé mais Metal Gear solide depuis The Phantom Pain je trouve les cinématiques toujours très très stylé et je dois dire que celui-là pareil même si Kojima n'est pas là non celui-là est quand même très stylé aussi les mouvements de caméra et tout j'adore hmm avec le transporteur réactivé vous pouvez maintenant marcher plus rapidement et plus rapidement si vous découvrez autres transporteurs pendant vos recherches je recommande réactivé les réactivées aussi une téléportation de matière je pensais que cette technologie existe mais maintenant que j'ai vu ce je sais que je suis correct c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi un groupe comme le Charon Corps qui ont été dérouillé c'était pas de wanderer c'était des gens ou si c'était un genre de conflit ou une force extérieure je ne sais pas c'est illogique comme nous avons déjà discuté dans un environnement comme D.T.A.S. il ne peut pas avoir des avantages pour les humains qui travaillent contre les autres après tout vous et le Capitaine sont techniquement membres de les forces opposées mais ici vous travaillez ensemble c'est bien les gens ne font toujours les choses mentales et je n'ai pas de promets que je ne ferrai pas le Capitaine de l'arrivée si j'ai besoin regarde vous prenez si nous sommes arrivés ici pas de l'arrivée je détecte une grande masse dans l'arrivée c'est un hélicoptère c'est un hélicoptère c'est un hélicoptère c'est un hélicoptère le contrôle a été perdu à ce moment-là il va falloir c'est un hélicoptère j'ai marqué l'arrivée sur la map c'est un hélicoptère 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 la trajectoire de la trajetrice de la trajetrice de la trajetrice de la trajetrice et autres facteurs les chances de survivre sont à l'arrivée près de 11.2% ce sera de 3% chaque heure plus plus on a vérifier les survivants les plus plus les survivants les survivants sont le problème vous vous sentez à avoir cette conversation encore ? mais la trajetrice sera essentielle pour accomplir la mission je pense que c'est ça tu es le capitaine c'est ton appel j'ai update le report de situation c'est pas que vous n'avez pas un point valide Mr Reeve mais c'est partie de la mission vous devriez aller et l'investiguer le site crash comme d'habitude Reeve Reeve n'est pas content mais bon on commence à avoir l'habitude on est une batte lourde alors je déconseille alors il y a des armes on va parler un peu d'armes vite fait je déconseille enfin j'en ai déjà parlé bref je déconseille énormément les armes à deux mains je les trouve extrêmement lentes et très très peu efficaces donc ça c'est un gros problème par contre vous pouvez prendre des petites machettes les petites machettes sont bien sont pas mal sont rapides mais c'est vrai que tout ce qui est arme à deux mains je les trouve en fait très lente comparé à l'arme à une main et ça vaut pas vraiment en fait les dégâts on va dire on va dire genre vous avez 131 avec l'arme à deux mains vous avez genre 82 avec la machette rouillée vous tapez trois fois plus vite enfin voilà quoi c'est un peu emmerdant c'est un peu le problème du jeu je trouve enfin du jeu des armes après bon plus tard quand vous aurez fini le jeu etc oui bon là allez trouver si vous voulez utiliser des armes à deux mains mais bon voilà en tout cas je déconseille au début en tout cas là on va voir on va commencer à voir un peu le point important du jeu c'est à dire que beaucoup de choses vont apparaître donc il faut un peu connaître on va dire les différentes thermologies du jeu donc par exemple trou de verre de transport inactif donc le trou de verre de transport c'est ce qu'on a débloqué là c'est un transporteur c'est là par exemple donc ça ça va être aussi un nouveau transporteur que vous allez devoir défendre et après débloquer après bon la petite animale et la petite animale moyen et tout ça ça c'est des animaux donc des fois c'est des carnivores des fois c'est des herbivores puissance réaction de cristal cuban donc là il va avoir au moins 5, 6, 7 petites peut-être plantes de cuban que vous allez pouvoir détruire et récolter donc ça c'est pas mal si vous voulez monter de niveau quoi là c'est encore des animaux et là c'est un trou de verre donc il y a un trou de verre juste à côté de la mission donc ça ça va être utile en tout cas faut qu'on boit et mange on a toujours de l'eau claire on a toujours de l'eau claire c'est pas mal on a toujours du chèvre on va faire un tour là-bas je ne pense pas que c'est réapparu mais on peut toujours aller ah si 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 viens ici petite voilà voilà vous voyez que là je ne je n'utilise rien du tout de mon autre personnage j'utilise seulement ce qu'on trouve au début du jeu et ça se passe très bien j'ai pas problème j'ai aucun problème de nourriture ou de boisson à la limite comme j'ai dit peut-être qu'on va devoir boire de l'eau croupie je sais pas où j'ai foutu l'autre cadavre voilà comme je disais à la limite peut-être qu'on va finir par devoir utiliser de l'eau croupie mais c'est tout c'est vraiment tout et comme j'ai dit ça ne va pas vous tuer donc il n'y a pas vraiment de problème on va aller faire cuire ça et on va on va enchaîner sur la mission hop 700 c'est beaucoup quand même le reste vous n'avez pas besoin de le voir le reste c'est secret ok alors toujours un peu analyser votre passage donc la mission est là on va se téléporter d'abord et on va y aller on va refaire des grilles parce que les grilles c'est pratique je pense qu'à ce moment du jeu vous allez sûrement débloquer les jumelles donc on va les créer on va les utiliser donc ça vous avez aussi pardon vous avez aussi la lampe torche alors la lampe torche je la trouve bien franchement quand je l'ai eu je me suis dit oh putain c'est un gadget c'est énorme on est une lampe quoi mais c'est pas super important en fait c'est pas super intéressant c'est pas super utile et c'est ça le problème c'est que c'est pas assez utile on va la faire quand même parce que j'ai les ressources mais vous en avez pas vraiment besoin de la faire en fait voilà c'est comme ça alors quand ça va être noir bien sûr la lampe va bien marcher mais en fait vous la tenez comme ça et euh vous pouvez pas taper vous pouvez rien faire après c'est bien d'avoir une lampe quoi mais voilà ça serait plus d'utilité je pense que c'est mieux si vous utilisez une manette peut-être pour avancer doucement avec la lampe et regarder vos alentours en tout cas jumelles comme dans TPP ça va être pratique pour voir de loin évidemment donc ça va être pratique pour scruter l'horizon parce qu'il y a une très très bonne distance d'affichage dans le jeu ça je dois avouer que je suis assez content donc vous allez pouvoir voir tout ce qui est monstres tout ce qui est coffres ressources etc donc c'est cool regardez bien où vous allez et après quand on aura fait cette mission ce qu'on fera c'est on va créer des drapeaux des balises qu'on va pouvoir placer sur le sol donc on va pouvoir marquer en fait notre chemin les balises je pense qu'on les débloque peut-être maintenant peut-être un peu plus tard donc c'est pour ça que j'en ai pas pris pour le moment là on s'est fait voir essayer de garder toujours le même cap si vous voulez vous concentrer sur la mission voilà là le là c'est revenu voyez la petite antenne le petit wifi aussi de temps en temps vous allez trouver ça donc ce sont des coffres avec tiens il y a un errant qui est en train de brûler des coffres avec du cristal cuban je pense qu'on devrait avoir l'arc en fait à ce moment du jeu donc on craftera l'arc après pour que je vous montre mais vous tirez seulement dessus et vous allez récupérer des des collecteurs en fait des trucs que vous pouvez collecter genre des musiques pour le mode co-op des musiques pour votre base des données en plus etc donc voilà pensez à ça il y a pas mal de monde on va faire le tour par là je sais pas s'il faut faire le tour par là ou par l'autre côté je me rappelle plus je pense que c'est l'autre côté ah c'est l'autre côté peut-être qu'il y a quelque chose à récupérer dans le coin je me rappelle encore voilà variantes de couleurs voilà par exemple ah oui des couleurs aussi oui des couleurs d'équipement donc ces caisses sont sont un peu partout un peu partout dans le monde on va continuer à avancer un peu alors vous j'ai pas aussi parlé des cristaux des cristaux de cuban vous pouvez vous en servir en fait comme appât hop là alors ça fait venir les monstres aux alentours bon c'est un très petit rayon d'action donc ça peut vous aider quand il y en a quelqu'un d'un comme ça si vous voulez vraiment on va dire par contre ça fait venir les autres qui peuvent être en hauteur aussi donc c'est dangereux mais si vous voulez vraiment euh des trucs pour attirer les monstres faites les appâts les appâts sont beaucoup mieux les appâts en fait vont déclencher une odeur de cubane et va rester et va rester dans le à l'endroit où c'est que vous allez vous les avez jeté pendant un petit moment donc ça c'est beaucoup mieux euh je pense qu'à ce niveau du jeu enfin moi je les avais je me rappelle j'avais les cocktails molotov euh donc là j'en ai pas ça va être un peu plus difficile euh mais je conseille de récupérer les cocktails très vite je pense que le dans l'histoire on vous les donne ou alors vous ouvrez quelques coffres et vous allez les récupérer ah je me suis fait voir dépêche ça va euh ça ordinateur circuit électronique euh c'est super important le plomb aussi là on a du plastique super important donc ça c'est le crash de l'hélicoptère et nous avons notre survivant de l'ambulance il semble que ils arrivent ici de la même location aussi de l'équipement des passagers de l'hélicoptère nous avons déterminé leur affiliation ils étaient soldats avec XOF alors là la plupart du temps ce que je fais en fait enfin la première fois que je l'ai fait j'ai balancé des cristaux oh oh il m'a entendu j'ai balancé des cristaux pour euh pour les attirer et après euh utiliser des cocktails en fait ça marche très très bien vous pouvez faire ça aussi ça marche bien ça marche très bien aussi ils vont pas pouvoir monter en fait mais bon euh vous approchez pas trop parce que si vous faites toucher ils vous défoncent ok très bien euh par contre il va falloir vous bouger parce que vous voyez la vie la vie du du survivant en fait baisse constamment parce que elle a pas de elle a pas de de d'oxygène de réserve d'oxygène donc il va falloir vous bouger les fesses voilà voilà alors ici il y a pas mal d'objets aussi à récupérer c'est un bon c'est un bon endroit en fait si vous voulez quelques ressources mais euh quand vous avez un survivant perdez pas de temps par contre on va juste reprendre un peu d'oxygène euh quand vous avez euh vous portez qu'un de qu'un la chassol que vous pouvez utiliser ce sont les pistolets donc faites attention à ça on va la mettre là elle sera protégée parce que là en fait votre but du jeu ça va être bien sûr de protéger l'endroit donc donc on va directement activer et du coup on va pouvoir se téléporter directement avec le survivant bah c'est ça il y a il y a l'air c'est ça c'est Voilà, ça dure pas longtemps celle-là, donc c'est assez facile. Parce que vu que c'est en fait une suite de la mission, parce que là ils vont vous forcer en fait à utiliser celle-là, plus ou moins forcée. Aussi si vous vous éloignez trop, vous allez quitter la mission en fait. Alors donc faites attention à ça. Moi je sais où aller, donc je le fais, mais faites attention à ne pas aller trop loin non plus. On va récupérer ça. Et aussi un truc, bon il va falloir se bouger, mais un truc important, c'est là vous allez pouvoir trouver des patates. C'est le seul endroit en fait, parce qu'il y a plusieurs aliments que vous allez pouvoir trouver dans le monde de Survive. Et ces aliments en fait sont trouvés à un seul endroit à chaque fois, la plupart du temps. Donc là vous avez les patates dès le début, donc c'est assez important. Récupérez-en quelques-unes. Comme ça plus tard vous allez pouvoir en planter. C'est tout bête, pour faire d'autres patates il faut planter des patates. Vous avez le maïs, si vous voulez faire du maïs, il faut récupérer un maïs. Enfin voilà, donc c'est très simple. Mais il faut les trouver, voilà. C'est le problème, c'est qu'il faut les trouver. C'est fait exprès, c'est pour un peu donner de la difficulté à la survie. Parce que beaucoup de gens en fait se sont plaints en disant que la survie était dure au début, mais franchement ça se passe bien. Si on a un peu de jugeote et qu'on fait attention. Merci, ça m'a aidé. Qu'est-ce que tu n'aimais? Miranda. Oh. Oui. Je me souviens. C'était comme la dernière nuit. J'étais en appel avec le docteur quand nous avons perdu contact avec le hospital. Et, si ce n'est pas assez difficile à croire, un moment après, il y a eu un lit dans le ciel. Il a mis ennuyé notre ambulance avec nous en elle. Et, en quelque sorte, nous avons survécu. Mais, après, le docteur a commencé à acter... ... ... ... ... ... ... Disons poids, tout est très... If rien de ce hors-quelque, c'est tout. Mais à quoi ce sont ces fait que vous avez passé vraiment? Non, ce que vous avez à traverser, est-ce que vous avez a fait. J'ai vu la même chose dans cetteau-ci, et j'étais là-bas, comme ça. Qu'est-ce que c'est ici ? Ils n'appellent pas de D.T. Pour le dire simplement, c'est un monde dans une autre dimension. Un monde qui est détruite par un parraiseur. Prends... Un parraiseur ? Donc, quand le docteur m'a vu différent et m'a attaqué après que nous sommes arrivés ici... Oui. Nous appelons les humains qui sont infectés par les wanderers. Et qu'il n'y a pas de cure ? Apparemment n'est pas. Une fois que tu t'es terminé comme ça, tu es juste un corps vivant. La seule chose que tu peux faire pour lui, c'est la kille. C'est bon ? Tu es sûr de ça ? Vous n'êtes pas comme le docteur pour moi. Peut-être qu'un team de spécialistes pourrait... Si quelqu'un peut avoir fait quelque chose sur ce sujet, ce place serait toujours en place, non ? Peut-être qu'ils ont juste besoin de certaine avance dans la médecine. Et comme tu l'as dit, ils sont encore vivants. Peut-être que si nous essayons de communiquer avec eux, avec une petite persistance, nous pouvons passer à eux. Regarde, tes théories ridicules sont un insulte à tous ceux qui nous avons dû mettre en place. Si tu veux rester vivants, restez tranquillement et faites ce que nous nous disons. Sans morales ? Nous ne sommes pas différents de eux. Et nous avons Miranda. Donc Miranda, c'est le perso féminin classique des Metal Gear Solid. On a Miranda dans Survive. On avait Meryl dans Metal Gear Solid 1. On avait Quiet dans The Phantom Pain. On a Miranda dans Survive. Voilà. Donc c'est une infirmière. Ah, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va être votre première infirmière. Après plus tard vous allez pouvoir en débloquer d'autres. On va voir les caisses. Alors vous allez trouver la fronde. Franchement la fronde ça sert à rien. En fait c'est un lance-pierre. Mais j'ai jamais utilisé. C'est cool. Bon c'est vrai que ça stun en fait. Ça stun les ennemis. Si vous tirez dans la tête, ça stun directement. Donc ça peut être utile. Mais j'ai jamais eu besoin d'utiliser. Alors en tout cas on a Rive et Miranda. Donc Rive c'est plutôt un mec qui défend la base. Et qui peut être envoyé aussi sur le terrain. En exploration pour récupérer des objets. Miranda elle c'est plutôt une infirmière. Alors au début quand vous allez récupérer des nouveaux personnages. C'est assez important. Vous allez avoir historique d'emploi infirmière. Donc historique d'emploi on va toujours vous donner l'emploi dont les gens étaient avant. Mais par contre il y a toujours une évaluation en fait qui va se produire. Et ça ça va durer genre un ou deux jours je crois. Et après vous allez avoir une explication. Donc par exemple lui serait très efficace en défense de la base. Sans avoir une aptitude certaine pour l'exploration et le développement de la base. Donc voilà ça c'est sa description. Elle son évaluation pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'elle a. Ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc on a équipe de développement. Pour l'instant on a que l'équipe de développement. Donc on fait ça. Plus tard on va débloquer plusieurs branches. Comme dans The Phantom Pain pareil. Alors normalement vous allez... On va faire ça déjà. Vous allez pouvoir débloquer maintenant je pense, si je me rappelle bien, les sprays cicatrisants. Ouais je pense que c'est maintenant. Il faut de l'aluminium et les croissants d'or. Les croissants d'or ce sont des plantes. Et l'aluminium c'est un peu rare au début parce que l'aluminium est utilisé en fait dans beaucoup de choses. Donc ça c'est un peu chiant. Mais voilà. Et essayez d'économiser l'aluminium pour faire vos bonbonnes. Alors après il faut des drapeaux balises. Hop. Pour l'instant on va les mettre à la place de la lampe. Alors très bien comme ça. On va peut-être changer d'arme ou rajouter une arme. J'en sais rien. On va voir. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? Pour l'équipement on a rien. Ah oui, il faut réparer. Attention, toujours bien se rappeler, il faut réparer ça. Voilà. Euh... Notre lance, on a la plus... On va la garder pour l'instant. La lance elle est bien. Le reste on s'en tape. Euh... On pourrait faire une machette. Euh... Mais non. On va prendre l'arc de survie. Je pense que l'arc de survie vous l'avez aussi. Euh... Je pense. Je pense. Alors on a 30 flèches. Donc voilà. Euh... L'arc franchement c'est un objet assez OP dans le jeu. Enfin qui va... En gros c'est l'objet qui va être utilisé du début jusqu'à la fin. Jusqu'en end game. Jusqu'en difficulté maximum. Enfin voilà. Vous avez un tas de flèches différentes. Vous avez... Euh... Le truc vous pouvez aussi récupérer vos flèches. Euh... Pas toutes. Pas toutes. Mais vous pouvez récupérer genre 90% de vos flèches quand vous tirez. Euh... Enfin voilà. C'est vraiment l'arme... L'arme ultime et l'arme la plus utile dans Survive. Faut l'avouer. Les flèches sont faciles à faire. Il y a... Comme j'ai dit encore une fois. Il y a des tonnes de flèches. Mais... Mais ça se met sur le dos. Voilà. C'est le problème. Donc ça va prendre votre... La place de la... Euh... La place de la... Comment ça s'appelle ? De la lance. Donc je vais prendre une machette. J'ai la machette de survie en or. Mais vous inquiétez pas avec ça. On s'en fout. Donc les armes à demain. Je déconseille les... Les grosses masses. Plus tard peut-être. Quand vous serez bien joué. Je pense. Ça peut être utile. Euh... Mais voilà. Pour l'instant on a pas de flingue. Euh... Donc on a la machette. Donc les mouvements c'est ça. Pour l'instant c'est ça. Voilà. Simplement. Euh... On va monter le niveau tiens. On va monter le niveau. Très important. On a deux niveaux. Très bien. Alors. On avait pris ça. C'est très très important. Maintenant il vous faut ça. Pas de combat. Et après franchement. Euh... L'attaque plongeante. Allez. On va faire l'attaque plongeante. Et après. Je vous conseille de faire. Que des stats en fait. Que des stats. Pourquoi ? Parce que. Une fois que vous débloquez. Ce pas là. Ce strafe. En fait. Quand vous tapez normalement. Regardez. Vous avez une certaine vitesse. Pour le premier coup. C'est cette vitesse. C'est normal. Voilà. C'est comme ça. Mais si vous avez le strafe. Elle va taper beaucoup plus vite. Et avec le strafe. En fait. Vous pouvez descendre. Enfin. Vous pouvez sortir du combat. Attaquer. Euh. En tapant. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et euh. La plupart du temps. En fait. Moi. Ce que j'utilise. Avec toutes les armes. Même les grosses armes lentes. Strafe. Attaque. Et après. Vous pouvez esquiver. Strafe. Et vous continuez. Comme ça. Donc voilà. En tout cas. On va continuer. Notre petite excursion. On va devoir aller là. Maintenant. On a le transporteur. Juste à côté. On va pouvoir se téléporter. Donc on va pouvoir se téléporter. 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 Sous-titrage ST' 501